Salut à tous ! Aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de déguster des bûches de Noël donc je suis partie dans des boulangeries, je suis partie dans des supermarchés j'ai pas trop pris parce que j'ai pas envie de gâcher parce que bah manger que du sucré c'est pas non plus forcément bien n'oubliez pas de manger équilibré, healthy, des fruits s'il vous plaît là je vous rappelle que c'est un challenge je vous rappelle que c'est qu'une journée dans ma semaine donc n'ayez crainte, le reste de la semaine je mange bien comme il faut, enfin j'essaye du moins je me fais quand même des plaisirs parce qu'il faut pas oublier de se faire plaisir dans la vie mais faut pas croire que tous les jours je mange des bûches de Noël voilà, vous voyez hein ? non parce que je vous vois venir, j'en vois venir en fait ma mère je la vois venir aussi quand ma mère regarde mes vidéos elle dit mais minuit t'as vu tout ce que tu manges mais comment tu fais ? il faut pas oublier que je fais du montage donc vous avez l'impression que je mange tout ça d'affilé mais il y a quand même des heures qui se passent entre les repas et voilà et après comme je vous le dis à côté je fais attention donc n'ayez crainte les amis en tout cas nous on adore, on adore cette challenge ah oui et petit défi pour vous minuscule toutes les bûches de Noël que je vais vous présenter j'ai envie que vous deviniez si c'est une bûche de Noël de boulangerie ou si c'est une bûche de Noël de supermarché tasse de Noël, of course on l'adore je l'ai acheté quand je suis partie à Lille avec ma maman je vous mets la vidéo juste là si ça vous intéresse j'ai testé des spécialités lilloises et des spécialités du marché de Noël et je l'adore cette tasse, franchement elle est magnifique et elle est trop dans le thème ok donc première bûche ce matin ça va être la bûche Tahiti donc voici la bûche Tahiti la bûche Tahiti est composée d'un biscuit ananas mousse aux fruits, framboise sachez que les bûches aux fruits c'est pas mes bûches préférées moi je suis chocolat chocolat mais cette année j'ai décidé de tester vraiment de nouvelles choses bien sûr j'en ai pris une au chocolat évidemment c'est sûr goûtons le gâteau est bon on sent un peu le fruit de la passion dans la mousse le kiwi est un peu dur mais ça va franchement elle est bonne elle est pas lourde, la crème elle est légère chocolat blanc, c'est pas mon préféré voilà comme je vous l'ai dit c'est pas mes parfums préférés mais j'aime bien, franchement elle est bonne je lui mets un 7 sur 10 Mimo a envoyé un message, vous voulez l'entendre Mimo ? alors Mimo je vais me laver les cheveux ça va se laver les cheveux en tout cas j'ai écouté et franchement je trouve que pour une semaine ça va genre c'est... Mimo que vous aimez tant je vais manger de la bûche toute la journée il y a de l'ananas mais l'ananas je le trouve pas hyper bon par contre je préfère mieux pour l'ananas dernière bouchée je vais manger que des bûches végétres écureux la réponse à la fin de cette vidéo il est pas trop bon ça va ? il est 13h et je vais manger la bûche de ce midi enfin midi 13h donc c'est une bûche chocolat donc chocolat nougat l'intérieur se présente comme ceci bah goûtons, j'ai hâte je sens plus le nougat que le chocolat le nougat est bon bon j'arrive pas à me prononcer elle est très très bonne hein mais je sais pas si c'est de la mousse ou de la ganache en fait je sais pas parce que si c'est une mousse elle est très dure quoi est-ce que pour vous c'est une bûche boulangerie ou une bûche qui vient de supermarché franchement elle est bonne elle est même pas lourde elle se mange très facilement vous voyez le biscuit là ? est hyper croquant ça fait une texture supplémentaire moi j'aime beaucoup je préfère celle-ci que celle de ce matin mais après c'est parce que j'aime trop le chocolat moi vous avez plusieurs couches donc le gâteau mais vous voyez le gâteau il est un peu rose on dirait que c'est genre la framboise ou quoi mais je sens pas trop le goût milieu c'est bah le nougat et le dessus c'est le chocolat et ça c'est recouvert par un petit glaçage chocolat j'adore ce challenge le sourire elle est super bonne suis-je en train de réaliser un rêve ? manger des bûches toute la journée je croyais que ça fait partie de mes rêves la meuf est trop dans la bu il en faut peu bah oui les amis il en faut peu franchement à celle-là je lui donne un 8,5 8,5 je suis difficile parce que je suis quelqu'un de très difficile en terme de pâtisserie elle est bonne, très bonne je pense que la mousse j'aurais aimé qu'elle soit plus mousse vous voyez plus texture mousse mais c'était pas une mousse c'est peut-être moi qui me trompe mais bon tout était très bon mais je donne 8,5 voilà juste parce qu'il y a un problème de texture sur la mousse j'ai trop envie de faire de meilleur pâtissier là ça me chauffe allez je vous dis à tout de suite bon les amis alors comment vous dire je me suis rendu compte que finalement je n'avais pas de bûche pour le goûter j'ai pris 3 bûches seulement je sais pas j'ai pensé aux 3 repas en fait j'ai pas pensé au goûter alors que pour moi le goûter c'est sacré on a une invitée surprise qu'est-ce qu'il y a ? t'as peur de quoi ? elle a peur de tout en ce moment qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai fait mon petit café au lait je suis en surconsommation de café au lait en ce moment c'est incroyable je vais manger mon chocolat du calendrier de l'Avent j'ai souvent du retard dans mes calendriers de l'Avent et j'avoue parfois je suis exprès pour justement avoir 2-3 chocolats à manger on est le 19 on est le 19 j'ai pas mangé le 18 chocolat du jour enfin non chocolat d'hier c'est un petit ourson where is the 19 ? je suis juste à côté du 18 boule 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 ça fait que j'adore le goûter mais vraiment pourquoi j'ai pas pris de bûche ? mais pourquoi ? ah et vous savez ce que j'adore faire ? prendre mon chocolat et le tremper vous voyez je trempe tout et le tremper dans mon café au lait j'adore ça et après c'est un peu fondu le chocolat c'est vraiment ma life bon allez on se dit à ce soir pour la bûche du soir et les amis les amis nous sommes le soir alors bon à mon avis celle ci vous allez deviner si elle appartient à un supermarché ou à la boulangerie elle n'a pas l'aspect d'une bûche je vous assure que c'est bien une bûche pour le coup je suis complètement sortie de ma zone de confort pourquoi ? parce que c'est une bûche avec de la crème de marron je n'aime pas la crème de marron mais il y avait d'autres choses qui m'intéressaient notamment comme de la noix de coco il y a de la meringue il y a une ganache montée à la vanille avec une compotée de myrtille je me suis dit bon en fait il n'y avait plus chocolat il n'y avait plus les parfums que j'aimais et celle ci je la trouvais super intéressante dans tout ce qui est goût et le visuel aussi j'ai trouvé ça très bien le seul bémol c'est la crème de marron peut-être que je vais aimer who knows je suis fan du concept et maintenant on va goûter je vous avoue que là là j'ai envie d'un couscous vous voyez franchement j'ai trop peur de pas aimer je vous jure voilà ça se présente comme ceci à l'intérieur attendez je pousse le petit goût nous avons du gâteau à l'intérieur de la compotée de myrtille ici c'est la mousse vanille la meringue et le marron qui entoure en fait le gâteau je trouve que vraiment aspect c'est super joli vanille alors la ganache vanille elle est je trouve un peu trop de beurre très très bonne meringue bah vous voyez moi je suis pas très fan du marron en fait je trouve que ça apporte un équilibre il faut tout manger en même temps très très bonne cette bûche je vais reprendre un bout et je pense que je vais en laisser à mon mec elle est super bonne la myrtille apporte un truc je me crois vraiment dans le meilleur pâtissier et pour le coup par contre contrairement à la chocolat celle ci elle est plus lourde peut-être par rapport aux ingrédients qu'il y a dedans bah je vais laisser la moitié à mon chéri de toute façon j'en peux plus là moi le sucré j'aime ça mais faut pas déconner c'est en train de tomber là tout est bien proportionné je trouve en terme de gâteau en terme de de compoté oula là je peux plus les gars là franchement je vous dis j'adore le sucre mais je vais faire une diète je vous jure je vais faire une diète après noël fini finito très bonne celle ci mais elle est sucrée quand même mais je suis vraiment dans un état aujourd'hui vous m'avez vu mais déjà je suis pas maquillée je suis pas coiffée je suis schlag rien à faire j'en ai rien à faire je vais pas finir cette vidéo maintenant aujourd'hui on a choisi une bûche à noël je voulais l'intégrer dans cette vidéo soit le 24 soit le 25 je goûterais la bûche en question par contre cette vidéo sortira après noël malheureusement pas le jour de noël mais bon je pense que vous serez en famille vous en avez rien à faire mes vidéos ce jour là en tout cas j'espère que cette journée vous a plu et j'espère que ce petit bonus vous plaira aussi aujourd'hui nous sommes le 25 donc c'est le petit bonus de noël je vais déguster avec vous la bûche que j'ai mangé hier chez ma mère qui était délicieuse donc c'est une bûche de chez picard façon tatin j'ai mis ma robe de fête elle est pas trop belle alors la bûche de noël façon tatin bon là il me reste qu'une part ce que j'ai dit à ma mère je me dis maman tu me laisses une part pour la dégustation de ma vidéo donc nous avons une crème vanille avec du coup les pommes caramélisées en dessous il y a un crumble vous voyez elle est incroyable la mousse c'est pas trop sucré les pommes caramélisées sont hyper bonnes c'est vraiment une texture mousse comme j'aime on a trop bien fait de prendre celle-ci alors oui nous n'avons pas pris de bûche chez un boulanger j'avais envie d'essayer une bûche picard et honnêtement je regrette pas du tout je me demande qui fait les desserts de picard ça va tomber sur ma robe malheur la dernière bouchée est pour vous je vais vous montrer les miniardises aussi parce que la mère m'a tout donné on a un gâteau framboise bon les framboises sont un peu éclatées un chou à la crème éclair citron façon tartie tromeringue là je vais prendre un éclair café gâteau framboise déstructuré on est pas mal là chocolat café ça me fait penser un peu à un opéra très bon c'est incroyable ça le chou le chou pareil qui a pris un petit peu cher en numéro 1 bûche picard je suis désolée les bûches de boulangerie et tout ça mais je trouve que la bûche picard elle était parfaite comme j'aime en tout cas en 2 je mettrais la bûche de boulangerie vous savez le le marron là avec du marron meringue celle qui ressemble pas à une bûche en 3 je vais mettre la bûche chocolat ouais ne soyez pas choqués du coup la 4ème que je mets c'est la bûche Tahiti donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année je vous souhaite un très joyeux noël j'espère qu'il va vous arriver plein de belles choses plein de bonnes choses en tout cas si vous avez des projets en tête si vous avez envie de faire des choses faites les croyez en vous c'est très important toujours penser positif ça c'est ma devise si t'es bien dans ta tête si tu penses positif tu y arriveras et croyez moi ça marche je vous jure ça marche j'ai trop aimé faire cette vidéo parce que les bûches c'est ma passion ma life attendez je vais faire une danse de noël je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année joyeux noël je vous aime à très vite pour une prochaine vidéo la vision merci 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 merci